Il n'y est pas tout le monde ! Alors dans la thématique vie et relations amoureuses, voilà, préjugés ou pas préjugés, mais voilà, dans les relations amoureuses, en fait, on constate effectivement qu'au jour d'aujourd'hui, que ce soit les 30-40 ou les 40-50, on constate que de nombreuses personnes font le choix de rester tout seules, voilà. Et il y a des articles et des études assez intéressantes qui ont été faites sur les relations amoureuses et notamment, en fait, le match possible qui permettrait de rendre la probabilité plus pérenne de la relation amoureuse. C'est-à-dire que dans le cas de figure où vous avez une personnalité de type alpha, il serait très probable qu'en fait, pour que vous obteniez votre match gagnant, il vous faudrait rencontrer quelqu'un de personnalité bêta, c'est-à-dire quelqu'un qui soit opposé à la vôtre. Alors, préjugés ou réalité, je ne sais pas, en tout cas, je trouvais le sujet intéressant. Donc, j'ai voulu en parler et essayer de comprendre. Alors déjà, on va s'attacher à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on appelle une personnalité alpha et qu'est-ce qu'on appelle une bêta. Tout simplement, la personnalité alpha serait la personnalité plutôt forte et la bêta, en fait, serait la personnalité plutôt malléable, on va dire, moins forte. Donc, dans les personnalités alpha, pourquoi est-ce que se sont mis en place et s'est développé ces personnalités alpha ? Pourquoi est-ce qu'on a potentiellement soit une personnalité alpha ou bêta ? Je dirais que le fait de rencontrer de très nombreuses personnes seules, on remarque que souvent ces personnes ont également un très fort caractère et pour autant une excellente réussite professionnelle, voire même ces gens sont souvent débordés professionnellement. Donc ça, c'est plutôt les profils qui représenteraient en fait les personnalités alpha. Là-dedans, on va trouver en fait la notion de profil, on va dire, surdiplômé, plutôt des profils très ambitieux, déterminés, investis, du profil plutôt proactif, voilà. Et pour autant, ces personnalités alpha, elles semblent quand même avoir une part d'elles qui est en mal d'amour. Donc elles veulent conserver leur liberté, conserver leur désir d'indépendance financière et pour autant, ils voudraient quand même trouver l'amour, voilà. Alors difficile de trouver le bon match, voilà. Donc les personnalités alpha, elles ont souvent, ou fréquemment, après c'est pas strict bien sûr, ça dépend de chacun, mais elles font souvent en fait le choix de privilégier l'autonomie à la prise de risque de se mettre en couple. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui consacrent énormément d'énergie à mettre en place et à organiser leur vie. Ce sont en règle générale des personnes qui sont socialement très bien intégrées, très actives professionnellement, et donc du coup, elles gèrent un calendrier qui est déjà un peu débordé. Donc du coup, elles ont tendance à considérer que prendre le risque de se mettre en relation pourrait déstabiliser la zone d'équilibre qu'elles ont créée, et de ce fait, elles préfèrent s'en abstenir. Et pour autant, la plupart du temps, elles souffrent de solitude. Donc voilà, c'est assez contradictoire, mais voilà. Alors, donc vous l'avez compris, après on a la personnalité beta. Alors la personnalité beta, c'est une gamme en dessous, dans le sens où c'est une personnalité qui est capable potentiellement de faire bien plus de compromis, et une personnalité bien plus souple. Donc la combinaison gagnante reviendrait à s'associer et à mettre en place un match beta-alpha. Voilà. Ça, à mon sens, on n'en est pas moins sûr. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait comprendre aussi ? Il faudrait comprendre que, par exemple, dans le cas de figure de combinaison, qu'on va dire beta-beta, donc il considère que ça pourrait être une opportunité gagnante. Par contre, quand on a un match alpha-alpha, en fait, ça, ça sous-entend potentiellement un risque systémique, je vais dire, de prise de tête. Pourquoi ? Parce que deux personnalités de type alpha ensemble, donc deux personnalités fortes, donc comme, voilà, si on regarde un peu nos cours de biophysique sur l'énergie nucléaire, avec les opérations de fission et de fusion, on s'aperçoit que si vous mettez deux personnalités fortes, eh bien, le risque, potentiellement, c'est d'avoir un choc cinétique qui emmène soit une production d'énergie favorable ou soit une production d'énergie complètement défavorable. Et j'ai envie de faire un parallèle avec un peu, voilà, des sujets qui sont très largement évoqués en relations amoureuses. On les voit sur des forums en long, en large, en travers. C'est ce qu'on appelle la perversion narcissique, voilà. Il y a beaucoup de couples, voilà, qui se plaignent d'avoir subi de la perversion narcissique. Alors, si je transpose à l'étude du modèle qu'on est en train de regarder, personnalité alpha et beta, ben, j'aurais tendance à penser qu'en fait, dans le jeu de perversion narcissique, en fait, vous êtes avec quelqu'un qui est dominateur, quelqu'un qui a une personnalité forte. Mais néanmoins, pour mettre en place ce jeu de perversion, il faut bien un émetteur et un récepteur. D'où, à mon sens, la co-responsabilisation dans un couple possible. Donc, à mon sens, peut-être qu'effectivement, les problèmes de perversion narcissique dont souffrent de nombreuses personnes pendant de très nombreuses années, en fait, ça repose sur quoi ? Sur deux personnalités. Voilà, deux fortes personnalités qui n'arrivent pas mutuellement à, comment je dirais, à mettre en place, en fait, des concessions, à mettre en place un contrat autour du couple, à mettre en place, en fait, une identification des valeurs de chacune des personnes du couple pour essayer de respecter les valeurs de chacun. Et d'où la perte d'énergie constante. À partir du moment où, dans un couple, voilà, la réaction, on va dire, de fission est toujours en place, bah, malheureusement, c'est plutôt destructrice que constructrice. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre ? Vous voyez que, donc, selon les études que j'ai lues, en fait, les personnalités, donc, la recette de l'alchimie, qu'on va dire, gagnante, ce serait de mettre en place, en fait, une combinaison alpha et bêta. Et ça, ce serait la réussite d'un couple gagnant. Alors, moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de combinaison gagnante. Pourquoi il n'y a pas de combinaison gagnante ? Parce que, tout simplement, en fait, même si on a un fort caractère, même si, effectivement, on aspire à de la réussite professionnelle, même si, effectivement, on n'a pas beaucoup de temps pour laisser une place à une autre personne, ben, en définitif, à partir du moment où on est pris du sentiment d'amour, on trouve toujours de la place et on trouve toujours l'énergie pour faire des concessions. Voilà. C'est fonction de la force de vos sentiments et de votre côté, en fait, émotionnel dans la relation. Alors, il faut faire attention parce que l'énergie que vous êtes capable de fournir en fonction de la combinaison, c'est pas dit que, à court terme, moyen et long terme, vous soyez capable de la mettre en place et de continuer à la fournir. Donc, je dirais que ça, ce serait le risque d'échec sur le court, moyen terme et long terme. Donc, voilà. En fait, le choix du match, il est vraiment personnel. C'est une alchimie qui est complètement improbable entre deux individus complètement identiques qui, en plus, opère dans une société et un contexte, on va dire, microéconomique et macroéconomique qui, en fait, en quelque sorte, impute leur personnalité. C'est le contexte sociétal dans lequel on vit qui contribue à nous construire nous-mêmes et à construire également nos personnalités. Donc, voilà. Moi, je dirais que c'est plus un challenge. Cette alchimie, c'est un vrai challenge. Après, j'avais parlé tout à l'heure des personnalités qu'on pourrait qualifier de pervers narcissiques. Alors, la perversion narcissique, moi, je dirais que... Pourquoi je parle de co-responsabilisation ? Co-responsabilisation parce que, effectivement, on voit bien que... Et d'ailleurs, les hommes le disent souvent, il n'y a qu'à les entendre parler. Les femmes sont toujours attirées par les mauvais mecs. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Les gens qui se désintéressent d'elles, les gens qui n'ont pas de temps à leur accorder. Voilà, c'est la... C'est la formule de fuis-moi, je te suis, quoi. Voilà. Et, effectivement, ça s'avère vrai. Alors, pourquoi ça s'avère vrai ? Potentiellement ou probable ? C'est qu'en fait, la personnalité féminine de type alpha est une forte personnalité. En ce sens, en fait, au même titre que l'homme alpha, en fait, la femme va rechercher du challenge. Comme l'homme alpha... Enfin, aime rencontrer du challenge. Donc, en règle générale, en fait, ils vont s'associer. Voilà. Même si la relation va consommer énormément d'énergie, c'est ce que moi, je pourrais appeler potentiellement une sorte de dépendance affective. C'est-à-dire que vous allez être avec une personne alpha, vous n'êtes pas compatible, et pour autant, vous vous attachez de plus en plus à cette personnalité. Voilà. Et pour autant, vous savez exactement que ce n'est pas compatible, qu'il y a plus de risques que d'opportunités, mais c'est plus fort que vous. Voilà. Ça, c'est le côté émotionnel. Et je pense qu'on vit dans une société où la force est quelque chose qui nous rassure, la force est quelque chose qu'on admire, parce que si vous êtes une personnalité également tenace, pugnace, et quelqu'un qui professionnellement aimait exceller, vous allez potentiellement essayer de rechercher la même chose de l'autre côté. Soit pour vous en inspirer, soit pour impulser votre vie également. Donc je pense qu'il n'y a pas de combinaison match prédéterminée. En fait, l'alchimie que vous allez mettre en place dans votre couple, que ce soit bêta-bêta, alpha-alpha, ou alpha-bêta, tout est possible. En fait, c'est vous, votre capacité, tout simplement à linéariser, en fait, à faire des concessions sur vos vies mutuelles. Voilà. Est-ce qu'il faudra fournir beaucoup d'énergie, ou au contraire, est-ce que ça va se mettre en place simplement ? S'il y a peu d'énergie cinétique, je dirais, si ça se met en place simplement, et bien ça veut dire que, voilà, comme dans un modèle clé serrure, vous avez peut-être trouvé la bonne serrure. Voilà, tout simplement. Et donc, à mon avis, il n'y a pas de combinaison de match prédéterminée. On est vraiment tous différents. Et moi, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui influencent le fait d'être seul aujourd'hui. Déjà, il y a la probabilité de rencontrer le match autour de la fréquence, l'occurrence des matchs. À quel moment est-ce qu'on dispose de temps ? Est-ce qu'on a vraiment l'envie d'aller jusqu'au bout ? Parce que si on voit par exemple le Tinder, c'est une application très facile à utiliser, tellement facile à utiliser, que même fournir un effort pour planifier un rendez-vous nous paraît déjà être trop. Donc effectivement, on comprend que, peut-être que les personnes actuellement sont seules, elles souffrent de solitude, mais que pour autant, elles n'ont pas vraiment la volonté encore de rencontrer quelqu'un. Donc on est des individus phasiques. Je pense qu'à un moment, on peut être de profil alpha, à un autre, on peut être plus ou moins bêta, on va dire. Donc je pense qu'on fonctionne à l'homéostasie, comme dans notre corps humain, et qu'il y a des moments, on a besoin de s'exprimer en tant que bêta, et à d'autres moments, on a besoin de s'exprimer plutôt en tant qu'alpha. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'atteindre l'équilibre entre les deux, justement, entre les deux phases. Tempérer. Et pourquoi tempérer ? Avoir un profil de nature équilibré, ça évite potentiellement à l'autre de devoir faire trop de concessions. Parce que si pour tenir un couple, il faut faire énormément de concessions, sur la longueur, le risque majeur, c'est qu'ils ne tiennent pas. Voilà, parce qu'à un moment, vous aurez besoin de consacrer votre énergie à autre chose, éduquer les enfants, ou alors d'autres projets professionnels, ou alors des membres de votre famille qui auront besoin de vous, enfin, etc. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris ma notion d'homéostasie, de l'amour, et puis j'ai envie de vous dire que, si vous êtes seul, rien d'alarmant, il y a plein de choses pour s'occuper, mais il y a une responsabilisation à mettre en place, et je pense qu'au fond, si on est seul, c'est qu'on a décidé potentiellement d'être seul. Que ce soit dans notre conscient ou dans notre inconscient, il y a forcément un levier qui fait qu'on est seul, donc si on souffre d'être seul, il est important d'identifier ce levier, d'être important d'être sûr de notre volonté de se mettre en couple, et en ce sens, d'être prêt à faire le minimum d'efforts. Par contre, la loi de fuis-moi, je te suis, marche très bien. Donc si vous êtes trop dans la dynamique de vouloir être en couple, vous allez le bloquer parce que vous allez faire peur à l'autre. Pourquoi ? Parce que l'autre ne sera peut-être pas à l'instant T, dans la même phase que vous. Et il faut se donner la chance, en fait, d'attendre que la phase arrive également. Donc voilà. Donc ne vous bloquez pas, apprenez la patience également, apprenez tout simplement à faire quelque chose, c'est écouter, découvrir l'autre, essayer d'identifier tout simplement ses valeurs personnelles, de les respecter, en fait, chaque jour. Et peut-être que là, vous pourrez mettre en place une combinaison et une alchimie gagnante. Voilà, je vous dis à bientôt, n'ayez pas, en espérant que ce petit speech vous ait plu. Voilà, je vous dis à bientôt.